Hmm, faire fructifier une partie de son épargne dans des investissements. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coco tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement française qui se nomme YouMoney et qui devient de plus en plus connue. Et puis, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. Donc ici l'objectif est de faire fructifier une partie de ton épargne. Donc bien entendu, on va retrouver plusieurs solutions d'investissement, que ce soit l'assurance vie, de toute façon on verra ça juste après, que ce soit le PEA, ce qui signifie plan d'épargne d'action, ou bien le PER, plan d'épargne retraite. Donc voilà déjà un bon point, c'est qu'il y a du choix. Il y a la possibilité de choisir différents types d'investissement, et c'est ce que j'aime en tout cas sur cette plateforme. Petite information relativement importante, c'est que cette vidéo est en collaboration avec la marque YouMoney. Il s'agit d'une solution simple, sans prise de tête en fait, puisque YouMoney va t'aider à te définir un profil d'investisseur en moins de 5 minutes. On verra bien entendu cela juste après. J'ai pu aussi te présenter sur ma chaîne YouTube différents types d'investissement, que ce soit les actions, les ETF, l'immobilier, les matières premières, la crypto-monnaie, ce qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir une bonne expérience dans le domaine. Bien entendu, c'est très important, mais comme je le dis à chaque fois, l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière, puisque dans l'investissement en fait, il y a un risque en perte en capital. En tout cas, mieux vaut placer et investir une partie de ton épargne, que de le laisser à la banque, puisque le livret A n'est qu'à 2%. Et avec l'inflation, c'est-à-dire que le coût de la vie augmente d'année en année, qui est d'ailleurs aux alentours de 5% sur cette fin d'année 2022, ce qui est juste énorme en France bien entendu, voire plus même par an, en fait, tu vas perdre de l'argent si tu le laisses à la banque. Allez, j'arrête de blablater. C'est parti pour les caractéristiques de YouMoney. D'ailleurs, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. Puis par la suite, bien entendu, il y aura une phase test, que ce soit sur la version PC ou alors sur la version mobile. YouMoney a reçu 13 prix sur l'année 2022. Ils sont aussi deux fois moins chers que la moyenne du marché, d'après un rapport de l'AMF en 2015. Donc bien entendu, ici, cela concerne en fait les frais. L'application est gratuite et se nomme YouMoney. Elle est disponible sous iOS et sous Android. En plus de ça, ils ont aussi une plateforme web que j'aime beaucoup. Il s'agit aussi d'un très bon point, puisque tu peux aussi te connecter via ton ordinateur ou via ton smartphone. Justement, avec YouMoney est très simple. Tu vas répondre à des questions pour essayer de te définir le type de profil avec ton niveau de risque et rendement. Plus tu vas vouloir chercher de la performance, et plus le risque sera élevé. Tu peux être donc sur un profil vraiment dynamique, donc vraiment où il y aura beaucoup de volatilité et forcément beaucoup de risques, ou alors sur un portefeuille tout simplement défensif, où là forcément il y aura moins de volatilité, donc moins de rendement. Par contre, attention, il y aura beaucoup moins de risques. Nous allons retrouver donc ici 5 produits. L'assurance vie, le PEA plan d'épargne d'action, le PER plan d'épargne retraite, le CTO, donc c'est le compte-titre, et aussi le private equity. Tu vas donc pouvoir déposer de l'argent par virement. Alors bien entendu, c'est très important dans le motif du virement, si tu veux, dans le libellé, de mettre ton nom et ton prénom, comme ça YouMoney sauront que forcément ce virement provient de toi, et sera directement associé à ton compte d'investissement YouMoney. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas de frais, donc ça aussi c'est un très bon point sur ça. Une fois connecté, tu vas donc avoir accès à tes portefeuilles, les graphiques, déposer et retirer ton argent à tout moment. Par la suite, donc en fait, YouMoney s'occupe de tout. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que tu n'as pas de souci en fait de la gestion de tes investissements, et ça représente aussi à côté forcément un gain de temps et moins de stress. Nous allons donc retrouver le Face ID et le Touch ID pour déverrouiller l'application mobile ici, donc YouMoney. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis maintenant, c'est parti pour la phase test. On se retrouve donc sur le site YouMoney, l'épargne en mieux, et comme tu peux le voir, et d'ailleurs c'est ce que je t'ai superposé juste avant, une gestion efficace depuis plus de 6 ans, avec forcément les différents produits, ce que je t'ai montré donc juste avant, avec des profils, donc toujours le risque et le rendement. Plus j'augmente le rendement, plus forcément il y a du risque, et plus il y aura de la volatilité. Bien entendu, dans chaque investissement, il y a un risque en perte en capital. C'est vraiment important à le savoir. Avec YouMoney, voilà, pas de frais d'entrée, pas de frais cachés, et puis au moins, au moins c'est clair, c'est transparent, YouMoney, c'est 1,6% de frais annuels, tout simplement. Avec une banque traditionnelle, si tu ouvres une assurance vie, ce genre de choses, c'est relativement coûteux. On est aux alentours de 3%. Donc on a le crédit mutuel Arkea, et le crédit agricole. Donc ça aussi, c'est vraiment une bonne chose. Je vais aller donc sur un compte, ici bien entendu, fictif. Donc ici, nous avons le montant géré par YouMoney. On va voir si tu veux, ici, simplement la synthèse, globalement, combien tu as investi, si tu es en gains ou en perte. On a accès au compte, puisqu'ici, il y a différents produits, comme on a pu le voir juste avant, et donc, il y a différents investissements. On a une épargne, assurance vie traditionnelle, une assurance vie finalement écologique, il y a de l'actualité, les documents, et l'espace blog, avec aussi la possibilité d'avoir ce système de parrainage. Mais globalement, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment un aperçu vraiment sympa, et bien entendu, je peux cliquer dessus. Par exemple, si je clique, allez, on va dire le PEA, il y aura le numéro forcément du PEA, la synthèse, donc juste ici, avec la situation, vos projets, donc prévoir ma retraite, par exemple ici, et puis l'information bancaire, et d'ailleurs, si on regarde, nous avons un horizon de placement. On voit dans la répartition, par exemple ici, nous avons beaucoup d'actions, et un petit peu de fonds en euros, donc ici, nous sommes sur un profil hyper risqué, plus je vais avoir d'actions, plus le profil sera volatile, mais voilà, globalement, c'est super intéressant, parce que par exemple ici, comme on peut le voir, on a 60% de la répartition de cet investissement, je crois que c'est le PEA, voilà, c'est ça, qui est en Amérique du Nord, donc aux Etats-Unis globalement, on est un petit peu en Amérique latine, en Europe, nous avons aussi en Asie-Pacifique, et puis aussi un petit peu, ça c'est le Japon, voilà, c'est ça, c'est le Japon, donc d'ailleurs aussi très très intéressant, le Japon. On a la répartition sectorielle des actions, technologie de l'information, biens de consommation cyclique, la santé, services de communication, industrie, et puis je peux descendre, il y a avec la répartition en pourcentage, on a un petit peu d'immobilier, et on a autre 17%. Voilà, globalement en fait, on va vraiment avoir un détail très complet, ça va être très détaillé, sur un petit peu ton investissement, là où est ton argent, par exemple ici, actions Etats-Unis couvertes, on a le Lixor PEA S&P 500, en tout cas vraiment, plateforme web, elle est vraiment très très simple, intuitive, et puis maintenant nous allons voir, la version mobile. Bien, on se retrouve donc, sur l'application mobile, Youmoni, qui est juste ici, alors c'est très important, mais si je filme mon smartphone, c'est tout simplement parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est un très bon point, Youmoni protège en fait, les superpositions d'enregistrement, d'écran, bon bah forcément, je vais devoir enregistrer mon smartphone. Comme tu peux le voir, il y a le Face ID, alors première chose aussi importante, les performances passées, ne préjugent pas des performances, tout simplement futures, c'est à dire que bien entendu, il y a de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et on ne peut pas prédire ce qui va se passer à l'avenir. Il y a toujours un risque en perte en capital. Donc on retourne donc sur ce compte fictif, tout simplement avec ici donc 24 741 euros, 0,23 centimes. Alors c'est très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment, mais franchement je trouve super bien fait, relativement bien centralisé. On va voir le montant total, et puis en dessous, on aura en fait finalement les différents types, les différents types de produits, d'investissement, que ce soit ici une assurance vie, puis on regarde ici, nous avons un PER, nous avons, hop, si je tourne, l'épargne assurance vie, la somme totale sur le produit en question, et puis surtout aussi la variation. Est-ce qu'on est à la hausse, ou est-ce qu'on est à la baisse ? Et donc si je clique par exemple, imaginons, on va aller sur, allez on va aller sur, tac tac, on va aller sur ici, sur l'assurance vie, avec 14 439 euros. Je clique dessus, et donc là on aura, si tu veux, beaucoup plus de détails, concernant ce produit. C'est-à-dire que juste avant, on avait vraiment une vue d'ensemble, et puis maintenant, on va pouvoir aller en détail, et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que là, globalement, on a l'ouverture, donc depuis le 28 novembre 2022, un apport, donc ici de 15 773 euros, et donc ici forcément, nous avons une perte de moins 1334 euros, voilà, avec le graphique. Là j'ai le graphique, par exemple depuis le début, je peux le mettre aussi depuis un mois, je peux le mettre depuis, par exemple 6 mois, ou depuis un an, etc. Quelque chose de très très important, c'est, et j'en parle beaucoup aussi sur ma chaîne YouTube, ce qu'on appelle le DCA. DCA signifie Dollar Cost Averaging. En fait, c'est très simple, mais si tu veux, le DCA, c'est par exemple se dire, bon ben, imaginons toutes les semaines, tous les deux semaines, ou alors tous les mois, ou alors tous les trois mois, je vais investir, imaginons 50, 100 euros dans cette épargne, donc dans cette assurance vie. Et je vais donc lisser mes points d'entrée, puisqu'un marché, il y a des variations, et donc forcément, imaginons, je souhaite en acheter pour 100 euros tous les mois, et bien je vais moyenner mes prix d'achat. Donc juste en dessous, nous avons la possibilité de programmer, donc tout simplement, les investissements, donc de se dire, bon ben voilà, tous les mois, je vais investir tant, etc. Ou alors de faire un investissement ponctuel, ici sur ce produit. La perte, la performance, l'apport, le retrait, et le montant aussi géré, donc par la plateforme YouMoney. Nous avons aussi l'historique, le profil de risque, donc ça c'est très important, puisque c'est quelque chose que tu vas choisir en amont. Donc là, c'est un petit rappel, ben pour dire, à l'ouverture de votre contrat, vous avez choisi, par exemple ici, un profil avec un risque fort. Et d'ailleurs, on le voit, on est 8 sur 10. La répartition par type d'actifs, donc comme on peut le voir ici, nous avons une répartition avec des actions, des obligations, des fonds, par exemple ici, en euros, monétaire, liquidité. Et c'est là où j'aime beaucoup, c'est que là, on a vraiment un détail, la répartition géographique. Voilà, donc ça c'est cool, parce que, ben aussi dans des investissements, c'est très important de se répartir géographiquement. Et pas, par exemple, imaginons investir que dans des sociétés, des entreprises, etc. En Europe, un horizon de placement, c'est facile 5, 10, voire 15 ans. Quand on fait ce genre de choses, on se dit, bon ben voilà, je vais investir 100 euros tous les mois, et puis je vais regarder, donc ça, d'ici 10, 15 ans, et je me fiche un petit peu de l'actualité, du contexte actuel, puisque c'est vrai qu'on a un marché relativement baissier, mais c'est là aussi, ou souvent, la plupart du temps, d'un point de vue cyclique, où nous avons les plus belles opportunités. Et c'est pour ça que d'ailleurs, mettre un petit peu tous les mois, peut être potentiellement intéressant, d'un point de vue long terme. Alors bien entendu, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, en tout cas, moi c'est ce que je fais aussi de mon côté, c'est le DCA, dollar cost averaging, j'investis tous les mois, donc bien entendu, une somme que je peux tout simplement, enfin je peux vivre sans cette somme là, et elle va pas impacter ma routine financière. Alors en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui, cette plateforme d'investissement, qui est sécurisée, et qui permet aussi à côté, et bien d'investir, de faire fructifier une partie de ton épargne, rapidement et facilement. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir suivre en fait, tes performances, que ce soit sur l'application mobile, ou d'ailleurs sur la version PC. Donc vraiment, je trouve que le fait de pouvoir centraliser, toutes ces données là, c'est super bien fait. Boum, merci tout les gens, merci pour mettre un petit, j'aime ma live vidéo, ça me fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continuez à aimer mes vidéos, parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada